Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de jeux avec des animaux à l'intérieur et parfois des animaux rigolos, puisque là ils sont barjots, bienvenue dans cette Tricla TV Somme toute spéciale particulière car nous allons tenter une partie d'un jeu se nommant Manchot Barjot. C'est un jeu dont je n'ai pas la boîte entre les mains et pour cause le jeu n'existe pas vraiment encore, tout à fait vraiment. J'ai l'impression tout de même que ces cartes, même si on est face à un prototype, sont une espèce de genre de… très propre ? Oui, enfin nous on les a fait imprimer en ligne. Voilà, ça ressemble à des belles cartes bien propres, mais le jeu n'existe pas encore. Ça s'appelle Manchot Barjot, c'est un jeu édité par Bombix, c'est pour ça que M. Erwan est là, parce qu'on aime bien le recevoir, parce qu'il est toujours souriant. Quoi qu'il arrive, il est souriant. Nous avons M. Bruno qui est là, qui est l'un des auteurs. M. Katala, comment ça va bien ? Moi je ne suis pas souriant. Non, jamais, jamais. Nous avons son camarade, son co-auteur, M. Mathieu, comment ça va bien ? Ça va très très bien. Donc maintenant dans une petite vidéo précédente, on vous a expliqué l'étonnant, les appétitions, le pourquoi du comment, et là on va jouer. Et on refera un petit point à la fin. On va le faire au début pour les gens qui prennent ça, qui ne vont pas voir l'explication au départ. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. Pour des parties qui durent une quinzaine, 10, 15 minutes grand maximum. À partir de quoi ? 8 ans, 10 ans ? Oui, 8 ans. 7, 8 ans. Voilà, tous les bons titres, tout est écrit là. Le jeu n'existe pas, mais il arrivera en boutique quand ? Fin mars 2016. Fin mars 2016. Et il coûtera aux alentours de 15 euros. 15 euros, voilà. Alors on a fait une mise en place parce qu'il y a suffisamment de cartes pour jouer à 5. Sachant que chaque joueur en reçoit 18. Il y en a 18 là-bas, 18 là, et 18 là, et les 18 qui sont là, elles ne sont pas là. Donc je vais les mettre ici. Elles ne servent pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Et là, du coup, on commence. Donc on en prend tous 2. Voilà. Ça, c'est la mise en place. Ça, c'est la mise en place. OK. Ensuite. Et maintenant, on en pioche 2. Et ça, ça sera toujours ça, un tour de jeu, c'est on en pioche 2. Et maintenant, il va falloir faire des choix pour en donner une à son voisin de droite et une à son voisin de gauche. Moi, je vais faire un petit truc pour que vous ne regardez pas les déportés, monde de nos salauds. C'est pour que les notes puissent montrer mes cartes. J'ai vu. Moi, j'ai ça. Et alors, que je comprenne bien. C'est le total de la valeur. Les 7, c'est bon, par exemple. C'est bien. Oui, mais… Alors, je vais te donner. Ça, c'est pour moi. Oui, mais il y a la majorité. Donc si je te donne là et là, c'est un peu super chiant. Mais ça, ça fait péter. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Je prends ça. Je prends ça. Et là, maintenant, on doit choisir une carte qu'on va poser devant nous. Une seule. Oui. Une seule. C'est… Par exemple, il faut une partie. Il faut une partie. Alors, c'est ça. Moi, j'ai mis un 7. Un 1. Un 7. Donc, lui, il joue les Jumeaux Ninja. Les Jumeaux Ninja. Et donc, au prochain tour, il va en jouer deux. Ça, c'est fort. Et là, on repioche deux cartes. Et toujours pareil, on donne une à droite, une à gauche. Je n'ai pas très, très envie. Parce qu'il n'y a plus ce que je t'ai donné tout à l'heure. Je glisse sur la banquise. Parfait. C'est génial cette table. Toi, tu joues deux cartes. Moi, je joue deux cartes. Attends, 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 attends. Tant qu'on n'a pas vécu les effets des cartes, on ne se rend pas bien compte. Parce que j'ai l'espion. Je ne sais plus à quoi il sert. Boum. Alors, tout ce qui est 6 ou plus, c'est supprimé. 7 ou plus. Mais non, ça arrête à 7. C'est que les 7 qui pètent ? Non, 7, 8, 9. Oui, 7, 8, 9. Ah, ça m'a jusqu'à 9. Ah, merde. Je crois que c'était 6, 7 et tout ça. Il ne me sert à rien. Rien du tout. J'étais là pour corriger les règles. Donc, rien ne pète. C'est ça. Rien ne pète. Tout le monde garde ses cartes. Et donc, moi, là, j'ai joué l'espion. Donc, je vous révélerai vos cartes avant que je ne joue. D'accord. Est-ce qu'il te permet de jouer ton 2, enculé ? Eh oui. Donc là, on a un peu... Tu peux mettre son deuxième prénom. Il voulait le donner au nom d'un jeu qu'il édite. Mais en fait, ils l'ont appelé Forbory. Alors, ça ne me plaît pas tout ça. Ça ne me plaît pas ce que vous faites. Je ne sais pas s'il faut donner des grosses ou garder des petites. Mais oui, mais je n'ai jamais joué, moi. Ça me fait mal à la tête. Je vais garder ça. Mais l'autre, il va jouer. Il va jouer son truc, là. Je vais te donner ça à toi. Non. Je vais te donner ça à toi. Et je vais te donner ça à toi. Non. Ça, c'est bien, ça. Je vais te donner ça. Si c'est bien, moi, je prends. Je vais te donner ça à toi. C'est vrai que c'est fou. C'est la majorité qu'elle a, qui est comme ça. Je ne sais pas combien. Ah oui, c'est vrai que toi, on va révéler nos cartes avant qu'Aerwan ne choisisse la scie. D'accord. Mais moi aussi, j'ai joué ça. Pour le prochain tour. Pour le prochain tour. Donc tu l'empiles avec celui-là. Et toi, tu joues le coup. J'ai gaspillé pour rien, moi, ma bombe minette. J'avais oublié l'espion. Ça ne m'arrivera pas deux fois. Et donc toi, l'espion, autour de toi. Et ça me permettra de voir s'il joue ça pour minette. C'est ça. Et donc de placer mon 7. Il en joue deux, en fait. Non, non, non. C'était autour d'avant. D'accord. OK. On est bon. Donc il faut être majoritaire. Là, je suis majoritaire sur l'euro. Pour l'instant. Mais non, ce n'est pas majoritaire. Il a 7. Non, sur l'euro. Ah, sur l'euro, oui. Donc une et deux. Mais vous allez me montrer vos cartes là. Bon, j'en joue aussi une. Mais on va déjà donner les cartes. Ah, ça m'énerve votre jeu, les garçons. Ça fait mal à la tête. Je vais l'aider, lui. Tiens. Nique-le. Et toi, je ne suis pas très influençable. Donc, tiens. Et les points, c'est quoi déjà, tu m'as dit ? C'est ce qui te reste en main. Oh, c'est nul. Mais par contre, si tu as la majorité, tu marques toutes les cartes, tu ne m'as pas donné de cartes. Non. C'est quoi, c'est ce que je te donne ? Non, c'est moi, c'est ce que je t'ai donné. Moi, j'ai déjà récupéré. Et moi, je vais te donner, je vais te donner... Ça m'énerve, hein. Vous m'énervez, les garçons. Oh là là, mais c'est celle que je t'ai donnée une fois d'avant. Je te fous de main. Eh ben, tu n'as qu'à me donner les meilleures cartes. Allez, vous jouez, vous montrez. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ça me donne de mal à la tête. Allez-y, vous révélez, je regarde ce que je fais. Il n'a que les trucs de 1, lui. Ouais, mais ce n'est pas forcément... Tiens, amenez vos cartes par ici, parce que l'autre, il va être trop loin après. Donc, vous avez mis du 6, tu as mis du 4. Donc, moi, si je ne veux pas m'embêter, le truc idéal, ça serait de jouer... Donc là, je suis majoritaire. Donc, on y voit les points. Tu m'as dit, ça sera les cartes roses que j'ai... Quand tu as la majorité, tu scores toutes les roses qui te restent en main. Si tu n'as pas la majorité, tu scores que la plus petite. D'accord. Et en cas d'égalité sur les majorités, les deux l'ont. Les deux scores, oui. Comme Alain. Le problème, c'est que je mets ça... Il faut que je m'aille sur une majorité, là. Je ne peux pas le laisser faire, l'autre chacun. Vas-y. Si, c'est bien. Donc là, maintenant, on repioche 2 cartes. Putain, mais je n'ai pas de cartes à la main. Et toi, tu joues 2 cartes. C'est là où je fais de fou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Là, je fais de fou. Non, tu fais chier, elle, j'en ai vu. Ah, mais moi, j'entretiens la guerre chez mes ennemis, attends. Toi, c'est quoi que tu veux ? Il est majorité en vert ? Il est majorité machin ? Non, mais non, c'est moi qui suis majoritaire en vert. Je suis majoritaire nul. Oui, c'est ce que je dis. Tu fais chier. Je vais te donner ça, c'est de la... Non, ça, c'est bien, ça. Moi, je m'en fous de ça. Je ne peux pas te donner ça. Je ne peux pas te donner ça. Je n'ai que des cartes bien. Et ça, tu vois, mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Ne me parle pas. Si, si. Ne me parle pas. Parce qu'un jeu comme ça, il est tendu. Quel que soit ce que tu as en main, tu n'as pas envie de le donner, sauf que tu es obligé. Il faut que j'accepte de perdre ma première partie. Et donc là, on va mettre des trucs qui vous m'emmerdez malheur d'une force. Allez, c'est parti. Moi, je mets un 7 noir. Moi, je mets un 3. BOMBINETTE ! T'es auto-bombé ? Là, je m'auto-bombe. Bah oui. Donc le 7 et le 8 sont bombés. Qui est con ? Ne refaites pas ça chez vous. C'est un professionnel. C'est un professionnel. Par contre, mon prochain tour, j'attends... J'attends de voir ce que... J'ai perdu 8 points. C'est quoi, 8 points ? Franchement. C'est un représentant de chez Bombix. Oui. Toi, tu nous montres... Putain, ça fait super chier. Il faut que je t'arrête de te donner de ça, toi. J'aime pas trop ça non plus. Comme l'âne. Attends, attends. Non, mais j'ai donné mes cartes. Oui, d'accord. Je sais que t'aimes bien ça, toi. Moi, j'attends que vous montriez vos cartes avant que... Je suis prêt. Moi, je suis prêt, moi. Je vais jouer ça, les gens. Je ne suis pas prêt. Ne regardez pas. Je montre aux gens. Prêt ? Non, non, non. Je ne suis pas prêt, là. Ça ne va pas ? Ça va, c'est pas le stratégo non plus. Si. Ce n'est pas le stratégo. Vous ne l'avez jamais fait. Allez-y. Montrez-moi. Qu'est-ce que tu avais ? Tu fais chier sur le bleu. C'est lui qui te l'a donné, en plus. Arrête, Bruno. Moi, jamais je ferais ça. Non, mais laisse le bleu. C'est tout. Je suis à 11 et toi, tu ne peux pas laisser le bleu. J'ai que ça en main. Moi aussi. D'accord. J'ai toutes celles que tu n'as pas. Je n'aurais pas joué ça à ta place. Je le sentais venir. On est bon ? Bizarrement, je le sentais venir. C'est bizarre. Oh, Gabi. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est drôle. Ça aussi, c'est drôle. Et puis, du coup, ça, c'est drôle aussi. Tu es gentil ? Oui, tu es gentil. Mais bon, je n'en avais pas besoin. Je n'en avais pas besoin. Comment il se la pète ? Il faut que je vous donne des curtes. Bah oui. Il faut que je vous donne des curtes. À un moment donné, il faut aller l'habiller. Putain, mais j'ai des majorités sur rien. Je n'ai que trois couleurs. Moi, vous en avez quatre, cinq, six. J'ai que trois couleurs. Mon cher Bruno. Là, c'est l'avant-dernier coup. Ouais, ça va. Et il reste un coup après. En même temps, je m'en fous de ça. Pourquoi je fais ça ? Non, non, non. Je m'en fous de ça. Il faut que je joue ça plutôt. Là, il n'y a pas de pouvoir spécial, les gens qui regardent avec la bombinette. Pas ce truc. Ça, je m'en fous. Ça me stresse. Je suis dans la merde, moi aussi. En même temps, j'ai donné ça, j'en ai ça. Il faut que je joue ça. Il faut que je joue ça. Vous me faites chier. Je n'en ai pas en main. Attends, je ne vais pas le décider. Je n'en ai pas en main. Je vais vous mettre la pression. Je n'ai pas joué de moi encore. Écoute, on ne sait jamais si j'ai une grosse qui arrive. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Mais non, c'est nul. J'ai une main de merde. Il va falloir que je tape quelqu'un. Ce n'est jamais la faute de la main. Tais-toi, toi. Je te connais à peine et déjà, je te déteste. Je ne sais pas quoi faire. Patrick Bruel l'a dit, ce qui compte, ce n'est pas les cartes. C'est ce qu'on en fait. Je connais cette manière de tuer avec une petite carte. Tu veux que je te montre ? Allez, je vais jouer ça. C'est nul. Je ne peux pas faire ça. C'est nul. Mais si jamais j'ai une noire, je ne sais pas ce qu'il y a là. Ben non. Putain, vous m'énervez. Ça, je ne peux pas le jouer. Si, l'autre, il la colle. Il faut que je puisse jouer ça. Attends, attends, attends. T'as combien là-bas ? 9, 10, 11, 12. T'as 12, 6, 7, 8, 9. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est nul. C'est nul. Alors, je fais ça. C'est parti. Boum, bombe. Pas moi ? Non. Je suis au-dessus, là, quand même. Dernier tour, je regarde. 17. Ben, 12, 15, 14, 15, 16, 17. En cas d'égalité, il se passe quoi ? Vous scorez tous les deux. Ah, parfait. Mais c'est nos cartes en main. Ouais. Donc, moi, je m'en fous. Maintenant, je n'en ai plus qu'une. J'en ai plein. Moi, je m'en fous. Ah, il faut que je te donne des cartes, là. Je vais te donner ça pour aller faire chier Bruno. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment parce que je suis un mec sympa. Je te donne ça. Attends, moi, il faut que je décide. Tiens ça. Et Bruno, Bruno, je vais te donner… Et on marque le nombre de cartes ou la valeur ? La valeur. La valeur. Oh, putain ! Je vais donner… Je ne peux pas donner ça. Ce n'est pas possible. On ne m'amuse pas, mais bon. Je ne peux pas donner ça. C'est 9 points. Moi, je vais donner des points à Bruno aussi. 5 points. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je t'ai donné une bonne carte. Mais je m'en fous. À qui j'ai donné des cartes ? Tu m'as déjà donné une carte. Oui, tu m'as déjà donné. Moi, tu ne m'as rien donné. Ça m'emmerde. Tu ne me donnes jamais rien. J'ai mal à la tête. Je ne peux pas donner 9 points à Bruno. C'est énervant. Ce n'est pas les manchots barjots. C'est les manchots casse-couilles. C'est juste… Je ne peux pas. Je perds si je fais ça. Celui-là, je vais marquer le plus petit. Oh, je m'en fous. Je ne peux pas faire ça. Si je te donne ça… Si, le mieux, c'est que je ne peux pas te donner 9 points. Le différentiel est trop énorme. Je vais te donner ça. Je ne peux pas te donner 9 points. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Donc, moi, je prends ça. Je m'en fous. Alors, on est à égalité. On est à égalité. Ça ne sert à rien. Vas-toi sur le reste. D'accord ? Moi, je vous regarde. Attends, calme-toi. Tu ne vas rien faire aussi. Si, si, si. Elle m'emmerde ta carte. Je sais bien. La tienne, mais la sienne aussi qui l'a jouée là-bas. Oui, mais c'est ça l'idée. On serait sur la même majorité. Non. Moi, je ne sais pas. J'arrête de calculer. Je pense que tu m'énerves. Non, mais je ne joue pas sur les bleus, moi. C'est ça. Je te jure. Je te jure. Je te jure que je ne joue pas sur les bleus. Sans déconner. Laisse, on partage parce qu'on en a à foutre. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je te jure que je ne joue pas sur les bleus. On y va. Ce n'est pas les bleus, moi. Parfait. C'est beau. Alors, du coup, moi, je choisis de… Ah, parce que tu avais l'espion ? Oui. Ah oui, mais non. Je ne savais pas. Tu m'aurais dit que j'aurais réfléchi autrement. Mais je savais que tu allais faire un coup comme ça pour partager les erreurs de questions. Oui, mais non. Ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je l'empêche de jouer un 7 en 8 ou un 9. C'est moi qui te l'ai donné, celle-là. Celle-là, elle me pourrit ma main. Ah oui, c'est fait pour. Je sais bien. On est co-auteur, on me dit qu'on fait 50-50. Moi, ça me va. Pas d'arrangement comme ça. Quel manque de respect. Et du coup, ce qui peut être très drôle, ça peut être… On n'est pas là pour rigoler. Alors, maintenant, on regarde. C'est insupportable. On compte les points. Maintenant, on regarde bien. Toutes les couleurs que tu n'as pas, tu jettes les cartes. Alors… Bah… C'est fait. Voilà. Dans les couleurs que tu as… Alors, qui a la majorité en bleu ? On est égalité. Donc, vous gardez toutes vos cartes bleues. C'est ça. Nous, on ne garde que la plus petite. Tu en as des bleus ? Oui, j'ai un petit 7. C'est sûr. Tu as le reste. Ensuite, par exemple, en noir. Nous sommes tous les deux avec la majorité. Il me tue, là. On garde toutes nos cartes noires. Un café et une médicule. Ensuite, en rose, qui a la majorité ? Bah, c'est lui. Putain. Toi, tu gardes… Regarde un peu. Mais tu gardes la plus petite, Fall. Oui, je sais. Tu gardes trois. Je sais. Mais regarde ce que je vais faire. Je vais garder les trois et je vais lui faire manger les trois autres. Putain, il me nique. Mais tu as vu le total que j'avais ? Ça me fait plaisir. Qui a la majorité en jaune ? C'est moi. Et donc, tu gardes toutes tes cartes jaunes. Nous, on garde la plus petite. Et moi, toi, je jette 14 points. Et qui a la majorité en vert ? Moi, j'ai 10. J'ai 8. Et donc, moi, je garde toutes mes cartes. Je vais vous garder la plus petite. Et donc, on ne score que les cartes qu'on a déposées là maintenant. 10. 27. Alors, ça fait… 32. Ah putain, tu m'as tué. 36. 43. Tais-toi. Alors, ça fait combien ? 32. Alors, 24, 30, 41… 51. Ah ! 51, 43. Alors, que ce soit clair entre nous, je ne veux plus le voir ici. C'est clair pour vous ? D'accord ? Voilà. Je ne veux plus le voir ici. Putain, il m'a pourri. Mais regarde ! Tout ça parce qu'il a gardé le match. Il n'a pas rejoué de noir. J'ai aucun intérêt. Mais non, mais c'est évident que tu dois garder une jumelle à la fin. Pas forcément. Mais… Pas forcément. Pas forcément. Mais là, putain, regarde, regarde. Tu peux garder… Tu peux garder aussi des ninjas. Oui, 13, 13, 13. 22 points. 22 points, je perds. Ecoutez… C'est Manchot-Barjot. C'est Manchot-Barjot qui donne envie de casser la tête de son voisin de droite. C'est comme ça qu'il vous met à droite. Bien, on a vu, c'est un petit jeu. Oui, effectivement, très malin, on peut la jouer. Encore une fois, je trouve que c'est une espèce de tendance qui arrive là. Ces petits jeux, tu peux les jouer comme ça. Tu peux faire comme ça, quoi. Mais tu peux te faire mal à la tête, voire être très énervé. Comme là, quoi. Là, il y a un peu de stratégie, de finesse. Je suis persuadé que cette petite dose d'intelligence vient de Bruno Catala, moi. C'est un très bon petit jeu pour 15 euros au mois de mars 2016 chez Bombix. Aux illustrations, rappelle le nom ? Rémi Tornior. Rémi Tornior. Qui a illustré… c'est son premier jeu illustré, en fait. C'est son premier jeu. Voilà. C'est très amusant, c'est très tendance. Regardez, c'est assez joli. Choupinou. Sur le bleu, il y a le Titanic qui coule derrière. C'est Choupinou. Moi, j'aime bien la notion de Choupinou. Voilà. Et écoute, la partie, elle a fait 18 minutes avec les bons jours du début, les petites bêtises au milieu. On n'a presque pas menti. Voilà. Ça marche très, très vite. Et effectivement, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure des parties. Et c'est bien que ce soit court pour enchaîner parce que… Moi, j'ai envie d'en refaire. Voilà. Parce qu'il n'est pas question qu'on continue de se faire avoir comme ça par des gens qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Alors, tu viens des Vosges, c'est ça ? Je m'étais laissé dire que dans les Vosges, vous étiez tous un peu… Un pire. Je suis dans le Nord. Non, mais vu, c'est un gars des Vosges, il est là, c'est qu'il sait nager. Alors, il sait des Vosges, il sait nager. Il sait nager. Je crois qu'on va lancer le générique. Merci à vous trois d'être venus jusque-là et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble GENURIE. 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 GL dije les vrolles. ....